Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre du cycle Vivre Durable, organisée par le service savoir pratique de la Bibliothèque publique d'information. Ce soir, nous allons parler de transport et d'environnement et de nos mobilités pour demain. Je tiens à remercier nos trois invités, Aurélie Luneau, Vincent Kaufmann et Laurent Castagnette, pour leur présence. Si vous êtes intéressés par le sujet, je vous rappelle aussi que mes collègues de la bibliothèque ont fait une petite bibliographie que vous pouvez retrouver en commentaire sous le lien du direct Facebook, n'hésitez pas à la consulter. Je vous invite également à poser toutes vos questions en commentaire Facebook, elles seront prises en compte au fur et à mesure de la rencontre. Et je vais laisser sans plus tarder la parole à Aurélie Luneau, qui va donc animer cette rencontre et vous présenter davantage les deux intervenants. Merci beaucoup. Merci Chloé. Et puis j'en profite tout de suite pour remercier Renaud Gis, qui assure techniquement cette diffusion en live sous forme numérique. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct pour cette conférence proposée par la BPI sur le thème transport et environnement. Quelle mobilité pour demain ? Et comme vous l'avez compris, n'hésitez pas à adresser vos questions, bien sûr, à Chloé, qui les relaiera. Et je pourrais bien sûr les poser à nos deux invités. Alors la planète étouffe, le réchauffement climatique nous impose de reconsidérer nos modes de vie. L'objectivité de neutralité carbone à l'horizon 2050 est à atteindre. Certains secteurs énergivores et producteurs de CO2 sont dès lors pointés du doigt. Et dans ce tableau sombre, les transports sont scrutés à la loupe. La question des mobilités est bien sûr plus que jamais au centre des préoccupations de tous, tant du côté des élus que des citoyens. Et au-delà des rejets de gaz à effet de serre, les moyens de transport génèrent aussi des pollutions, des pollutions de l'air, des pollutions sonores et qui se traduisent bien souvent par des impacts sur la santé. En quoi les transports peuvent-ils être nocifs pour nous et pour la planète ? Quelle mobilité devrions-nous développer selon les situations géographiques et les usages ? La technologie et les innovations apportent-elles des solutions ? Quelle ville est en passe de s'inventer ou de se réinventer ? Et puis on pourra peut-être aller même jusqu'à la pandémie. Est-ce que la pandémie aura des effets sur nos habitudes ? Autant de questions que nous allons poser à nos deux invités. Et avec nous ce soir, Laurent Castagnette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur centralien, fondateur du bureau d'études BCO2, basé à Bordeaux. Vous êtes auteur du livre Airvor ou la face obscure des transports, chronique d'une pollution annoncée, un livre paru chez EcoSociété. Vous pouvez peut-être vous présenter même plus avant et nous parler de votre bureau d'études. Oui, je suis basé à Bordeaux. J'ai travaillé dans l'industrie, notamment chez un grand constructeur automobile pendant une décennie, de 2000 à 2009. Et puis depuis en 2009, je suis parti à Bordeaux pour créer un petit bureau d'études spécialisé en bilan carbone au départ. Et puis donc, je fais surtout des bilans carbone de gros projets de bâtiments, de transports et d'événements, de gros événements. Et puis donc, je me suis consacré aussi à un deuxième métier d'auteur pour pouvoir écrire un petit pavé que vous avez indiqué sur les transports qui est sorti en 2018. Voilà. Et que nous conseillons bien évidemment, parce que ce petit pavé, comme vous dites, fait vraiment un grand tour d'horizon et extrêmement précis sur les enjeux et ces questions de mobilité. Avec nous également, Vincent Kaufmann. Bonsoir. Vous êtes sociologue, l'un des pionniers de la recherche sur la mobilité, professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Vous êtes directeur du laboratoire de sociologie urbaine et directeur scientifique du forum Vimobile. Je vous laisse également peut-être aller plus avant dans votre présentation. Oui, alors peut-être vous dire deux mots sur le forum Vimobile. Le forum Vimobile, c'est un petit institut de recherche et de prospective qui de plus en plus agit également comme Think Tank, qui est soutenu par la SNCF et qui a pour mission de penser ce qu'on a appelé la transition mobilitaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va devoir changer nos mobilités. Et voilà, ça se prépare. Et donc, c'est vraiment là-dessus que l'on travaille. Je voulais peut-être aussi vous dire, je suis professeur à l'EPFL, comme ça a été relevé, et j'ai créé un petit bureau d'études, moi aussi, associé à mon laboratoire, une spin-off. On nous incite, les professeurs, à créer ce type de petite entreprise qui s'appelle Mobilhome et qui est active en Suisse et en France, surtout, aussi sur des questions de transition et d'analyse des mobilités. Et on peut préciser que vous avez écrit différents livres. Je vais en citer deux. Les paradoxes de la mobilité, paru aux presses polytechniques et universitaires de Lausanne en 2017. Et puis, avec Emmanuel Ravalet, l'urbanisme par les modes de vie, outil d'analyse pour un aménagement durable. Ça, c'est paru chez Métis Press en 2019. Alors, peut-être pour bien entrer dans le vif du sujet et poser les bases, j'ai envie de dire, en quoi est-ce que les modes de mobilité influent massivement sur le niveau des pollutions, c'est-à-dire gaz à effet de serre, pollution sonore et de l'air ? Et quels sont les modes de transport les plus problématiques en matière de santé, leur santé de la terre et santé humaine ? Laurent Castagnède. Vous voulez que je réponde ? Oui, oui. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a d'une part les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 30%. Dans beaucoup de publications, vous voyez plutôt des chiffres qui tournent autour de 20 ou un petit peu plus. Mais en fait, il n'y a pas que les émissions à la sortie des pots d'échappement des véhicules. Je parle des véhicules routiers ou des réacteurs des avions. Mais il y a aussi toute l'infrastructure, en fait, qu'il faut à la fois construire et tendre, etc. Ça aussi, c'est les générateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi, les moyens mobiles eux-mêmes à fabriquer. Donc, en fait, quand on additionne la totalité, on arrive à une trentaine de pourcents au niveau mondial. Et à l'intérieur, pour vraiment donner des chiffres très arrondis, c'est un petit peu, si on veut retenir, on n'a qu'à retenir 40, 30, 20, 10 et 1. Bon, la totalité fait 100 aux arrondis près. Et 40, c'est à peu près les voitures. 30, c'est les camions. 20, c'est les avions. 10, c'est les bateaux. Et 1 en 2, c'est les trains. Dans les avions, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi les traînées de condensation qui sont incluses dans cette estimation. Voilà, donc ça, c'est pour les gaz à effet de serre. Après, pour les polluants, c'est plus compliqué. Alors déjà, on parle plus de polluants urbains. Ensuite, autant les gaz polluants, on peut faire des additions des pourcentages, comme les oxydes d'azote, par exemple. Donc, les oxydes d'azote en milieu urbain sont majoritairement issus des transports. Ensuite, il y a le sujet des particules qui est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas deux particules pareilles, en gros, ne serait-ce que la taille, mais même la constitution. Donc, c'est très compliqué de savoir. On sait que les particules les plus fines sont les plus polluantes et les transports ont tendance à produire des particules très fines. Mais en plus, il n'y a pas deux particules pareilles. Est-ce qu'elles intègrent des métaux lourds à l'intérieur ? Tout ça, c'est très compliqué. En tout cas, le bilan sanitaire des émissions de polluants, c'est surtout les particules, c'est surtout des accidents cardiovasculaires. Et au niveau mondial, ça a dépassé en ordre de grandeur, en fait, les accidents de circulation. C'est une valeur qui a beaucoup augmenté depuis 30 ans. Pas tant l'estimation de la mortalité liée au transport. Elle a beaucoup augmenté depuis 30 ans, mais ce n'est pas tellement la mortalité qui a augmenté. C'est l'estimation que les spécialistes en font. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on pensait que les transports ne tuaient qu'un certain nombre de personnes qui étaient au moins de 10 fois moins que ce qu'on pense aujourd'hui. Ils étaient en fait aussi nombreux. C'est juste que les spécialistes n'avaient pas réussi à faire la corrélation entre une certaine mortalité et certaines nuisances. Ensuite, il y a aussi comme effet, vous avez parlé d'un... Il y a un effet que vous n'avez pas cité, c'est la sédentarité. C'est une conséquence des transports. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été aussi mobile qu'aujourd'hui. Et en fait, on n'a jamais autant moins marché. Donc, le cas caricatural étant les États-Unis, évidemment, où en fait, en gros, comme certains sociologues spécialisés des États-Unis, par exemple, indiquaient que dans une banlieue américaine, qui est quand même le lot commun de l'habitat là-bas, quelqu'un qui marche, c'est suspect aux yeux de la police. Éventuellement, les gens qui marchent dans les banlieues, c'est pour tenter de perdre du poids. Donc, ça signifie que là-bas, vous êtes transporté par des moteurs en permanence, que ce soit des... Alors, les véhicules dont on parle, ça peut être les voitures, évidemment, en priorité, mais aussi les escalators, les ascenseurs. Et en gros, vous ne marchez jamais. Donc, il y a une conséquence sanitaire aussi des transports qui est la sédentarité. Et puis, vous avez dit aussi la pollution sonore, je crois. Oui, exact. Alors, celle-là, c'est difficile après de savoir le fait qu'on dort mal, etc. En tout cas, il y a des gens qui ont... La pandémie a été l'occasion, surtout pour ceux qui sont riverains des aéroports, de mesurer en quoi la pollution sonore était un effet quotidien pour eux. Voilà. Donc, je m'arrête là pour les effets. Vincent Kaufmann, vous voulez ajouter quelque chose ? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Laurent Castagnade a aussi mentionné les transports aériens-maritimes. Certes, ils n'ont pas le même impact par rapport aux transports routiers, mais ils sont souvent les grands absents des accords internationaux et c'est de plus en plus relevé quand même. Oui, ça, c'est effectivement un point important dont on aura peut-être l'occasion de parler. Mais je crois que le tableau dressé par mon collègue est extrêmement complet. Peut-être juste quelques points en complément. Donc, à peu près 30 % effectivement des émissions de polluants liées au secteur des transports et on voit que ça ne baisse pas. Ça, c'est peut-être une chose aussi qui est absolument frappante. Donc, l'automobile y est pour beaucoup. Les voitures sont de plus en plus lourdes et c'est un des secteurs, les transports, on n'arrive pas à faire véritablement baisser ses émissions, ce qui est un petit peu inquiétant. La sédentarité, j'enfonce le clou. Je pense que c'est vraiment une question dont on ne parle pas suffisamment et qui est extrêmement importante. Le fait qu'on marche peu, on fait très peu d'exercices physiques en se déplaçant. Et ça, c'est un des paradoxes de la mobilité. Et pourtant, on se déplace vite, loin et souvent, mais on est assis. On est assis dans un train ou on est assis derrière un volant. Peut-être encore un dernier élément dont on n'a pas parlé, qui est plus lié à la ville. Il y a toute la question de l'espace public, je pense. Alors, c'est une nuisance, c'est sans doute pas directement une pollution, mais le fait que les rues soient finalement dévolues à la circulation et au stationnement essentiellement, et ne soient plus des espaces de rencontre, voilà, ça a aussi un certain nombre de conséquences, notamment sur le lien social dans les quartiers. Je pense que c'est, alors c'est pas directement de la pollution, mais je pense que c'est un thème qui est aussi important. Et on voit certaines villes, justement, évoluer vers une récupération de ces espaces laissés depuis des années aux véhicules pour en faire à nouveau des espaces de vie. On va pouvoir peut-être en discuter plus avant. Justement, maintenant que le tableau négatif, en tout cas, est brossé, on va peut-être avancer par étapes. Est-ce qu'en l'état, sans changer nos modes de vie, est-ce qu'il y a des solutions immédiates qui pourraient peut-être déjà permettre de faciliter les choses ? Vous voulez que je commence ? Avec celui-ci, Laurent Castellier, d'avis. Déjà, c'est embêtant votre question, parce que vous supprimez d'entrer sans changer les modes de vie. Je suis très embêté pour répondre, parce que normalement, la première partie de la réponse, c'est bien celle-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est enfermé dans un discours, on va dire, technophile, technologiste, qui refuse de poser cette question. Je sais bien que vous faites attention à ça, c'est pour ça que vous avez précisé au départ, mais je voudrais quand même dire un premier point, parce que le discours ambiant, c'est la technologie va nous sauver. Et comme disait M. Kaufmann, ce qui est quand même terrible sur les automobiles, c'est de voir comment, depuis 30 ans, la technologie, on va dire, de dépollution, s'est beaucoup développée. Sur le papier, les véhicules sont beaucoup moins polluants qu'avant, sur le papier. Et puis, dans la réalité, effectivement, la pollution globale, elle ne baisse pas. Donc, là, après, on ne va pas rentrer maintenant dans le débat de savoir quelle est la représentativité des tests, les bidouillages, après, les diesel gates, ce n'est jamais qu'un élément parmi d'autres, mais le cycle de vie complet des véhicules, etc. Mais disons qu'il y a un écart grandissant entre la théorie et la réalité sur le sujet, sur les véhicules. Les véhicules sont de plus en plus gros, ça, c'est un problème. Dans le mode de vie, vous parlez de la mobilité des gens, mais dans le mode de vie, il y a aussi le fait de vouloir toujours rouler plus gros, plus gros que son ancien véhicule, éventuellement plus vite. Et ça, c'est aussi ça qui crée un effet rebond et qui annihile, quelque part, depuis une centaine d'années. Parce qu'il faut bien voir que dans les années 30, si on ne prend que les émissions de CO2, par exemple, dans les années 30, les ingénieurs considéraient que la consommation en litres au 100 d'une voiture, d'une automobile dans les années 30, c'était à autant de litres au 100 que de centaines de kilogrammes de masse à vide. Alors, je vous laisse faire un petit calcul de coin de table. À l'époque, une petite voiture pouvait peser 500 kg, ça faisait 5 litres au 100. Une grosse voiture, une tonne et demie, 15 litres au 100. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'a rien gagné. Alors que pourtant, les moteurs sont beaucoup plus performants qu'avant. Mais c'est simplement qu'on a eu une escalade des prestations, que ce soit des prestations de puissance, alors de confort, beaucoup, de vitesse, mais qui sont souvent théoriques, puisque la vitesse est limitée quand même en France à 130, alors que le véhicule moyen français, il peut rouler à 180. Vous voyez, donc bon, il y a quand même certains écarts, beaucoup de surdimensionnement. Et puis le poids, dernièrement, avec la mode DSUV, où on voit encore un franchissement dans l'escalade du toujours plus gros, toujours plus lourd. Donc, hormis les questionnements de mode de vie, voilà, on en a des questions de mode de vie sur la pratique, sur ses volumes, etc. Alors, si on oublie ce changement de mode de vie, après, sinon, c'est la technologie des moteurs. Bon, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Alors, c'est toujours pareil, la technologie, il y a des bonnes idées derrière, mais l'ennui, c'est à vouloir que ces bonnes idées répondent à tout. Et c'est là, en fait, le problème. C'est-à-dire qu'une bonne idée qui peut être très bonne dans certains types de mobilité pour certains véhicules, à vouloir la généraliser, c'est là qu'on se trouve. C'est là qu'on se trouve, parce que, déjà, on veut la générer sur le papier, souvent, elles ne sont absolument pas généralisables physiquement. Donc, on laisse croire des choses fausses. Et si tant est qu'elles le soient, en fait, la généralisation les étend à des usages qui sont contre-productifs. Donc, on pourra revenir après sur des cas particuliers, électricité, hydrogène. Vincent Kaufmann, alors, on a compris qu'effectivement, la question, elle était un petit peu, pas vicieuse, mais c'était juste pour bien poser la question. Finalement, si on ne change pas nos modes de vie, on ne peut pas changer en l'état la situation, même à minima. Et il faut peut-être aussi s'interroger sur, au-delà de ces changements, peut-être tels qu'ils pourraient se faire dans l'immédiat, c'est se poser la question de dans quel paysage urbain aussi on s'est mis à évoluer, avec de grandes distances, des villes qui se sont étalées et qui, du coup, ont généré une mobilité plus importante, des distances devenues trop importantes. Est-ce que la première question, peut-être, elle est d'abord à considérer à ce niveau-là ? Oui, alors certainement, mais peut-être pour faire le lien avec ce que disait Laurent, je pense qu'on vient de terminer une étude sur la Suisse, parce qu'évidemment, tout le monde se demande, les pouvoirs publics du monde entier, comment finalement atteindre des objectifs fixés par les accords de Paris dans le domaine des transports. et on a modélisé un passage à 100% à l'électrique du parc automobile à l'horizon 2050 en Suisse. Et ça fait à peu près la moitié du boulot en termes de diminution. Déjà, c'est totalement utopique, je pense que ça ne fait que la moitié, donc au maximum la moitié du chemin. Et donc l'autre moitié, elle repose effectivement sur des changements de pratiques, donc des changements de mode de vie, l'utilisation plus intensive des transports publics, de la marche, du vélo, et puis aussi certainement l'évitement des déplacements. Et comme vous le disiez, on est dans un monde urbain avec des processus de métropolisation, avec peut-être aussi une valorisation des déplacements, ce qu'on a appelé les mobilités réversibles, c'est-à-dire le fait de partir vite loin et souvent et de revenir vite, dont on est devenu un petit peu dépendant. Et là, il y a quelque chose qui est très important, je pense, lié au mode de vie. Alors, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé avec le forum Vimobile. Il y a une image très forte de ces modes de vie. On s'imagine, voilà, une espèce de… que la population apprécie finalement de se déplacer vite, loin et souvent. Mais ce qu'on oublie de dire et de voir, et si on le prend vraiment au sérieux, c'est des choses qui sautent aux yeux dans les analyses, c'est que c'est extrêmement fatigant et que c'est associé à des rythmes de vie qui sont épuisants. Et une large part des populations urbaines souhaiteraient pouvoir ralentir. Mais on est pris dans un espèce de cercle vicieux. C'est extrêmement difficile de ralentir, d'autant plus que cette mobilité réversible, ce vite, loin et souvent, c'est devenu une espèce de norme sociale. C'est une manière de montrer qu'on est dynamique. C'est une manière de montrer dans l'univers du travail qu'on est quelqu'un de motivé, qu'on est flexible. Et donc, il y a toute cette culture-là qui est aussi associée au mode de vie. Et parfois, on n'a pas toujours le choix quand on voit des grandes villes qui se vident aussi le centre-ville parce que pour des questions de coût, tout le monde ne peut pas vivre aussi au cœur des villes et qu'il y a cet éloignement, cet étalement du fait aussi des possibilités financières d'être à proximité. Il ne faudra quand même pas oublier aussi Laurent Castagnette de parler, je vous donne la parole, de ce qui se passe dans les zones rurales parce qu'elles sont très dépendantes des voitures et on ne peut pas totalement se passer pour elles des véhicules. En fait, dans la genèse des modes de vie, il y a plein de choses, mais il y a un point qu'on peut souligner, c'est la vitesse en fait, c'est-à-dire l'installation de la vitesse dans les mentalités. Et donc, on a dit dans les mentalités, ce qu'a dit M. Kaufmann, sur le fait que la vitesse était un statut social en soi. Bon, ça, ce n'est pas récent. Mais ce qui est important de voir, c'est que la vitesse, j'invite en termes de lecture, ce n'est pas dans la liste, mais par exemple, si vous lisez Robida, Robida, c'est un auteur d'anticipation, c'est un caricaturiste aussi, mais qui a écrit notamment un bouquin qui est extraordinaire, qui est La vie électrique, qu'il a écrit en 1890. Il se projette en 1950, mais en fait, il se trompe. Il décrit notre vie d'aujourd'hui. Et là, en fait, il décrit des gens qui sont épuisés, épuisés par une vie électrique, de gens qui n'arrêtent pas d'être en mouvement, avec des engins motorisés. Alors, il se trompe un petit peu sur le type d'engin, mais dans l'esprit, il ne se trompe absolument pas. Et donc, il imagine même qu'il y ait des territoires préservés, enfin, un territoire préservé en Bretagne, pour accueillir un lieu où il n'y aurait pas de technologie, où on accueillirait les épuisés, enfin, les énervés, les surmenés. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans un culte de la vitesse. Et ce culte de la vitesse, il s'est aussi installé parce qu'on a toujours vendu aux gens le fait qu'en allant plus vite, ils allaient gagner du temps. Ça, c'est aussi important de dire, et on va arriver sur ce que vous disiez dans l'état allemand, c'est qu'on a vendu ça aux gens depuis deux siècles, à peu près, avec les transports motorisés. Et en fait, la réalité, c'est qu'en fait, on gagne des distances. On ne gagne pas du temps. C'est-à-dire, on s'étale. Ça, c'est quelque chose qui a été… Alors, des fois, on parle de la conjecture de Zavi, mais en fait, on devrait dire la conjecture de Wells parce que Wells, en fait, en 1900, avait parfaitement décrit ça dans un bouquin qui s'appelle Anticipation, d'ailleurs. C'est le nom du bouquin, où il parle du fait qu'on se base sur un déplacement quotidien d'une heure. Et il estime, lui, en 1900, qu'en l'an 2000, on aura des moyens de 50 km heure de moyenne et donc que les grandes villes du monde, elles feront 50 km de rayon. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que le temps de parcours, en fait, n'a pas tellement changé. On voit dans certains cas, il a même augmenté. Et donc, on se retrouve avec, comme vous disiez, avec des possibilités de déplacement importantes qui fait qu'on a créé des disparités de fonciers en termes de valeur. Et cette disparité, elle est notamment fondée sur le fait qu'on peut se déplacer facilement. C'est-à-dire que si, par exemple, les véhicules motorisés n'existaient pas, pour avoir des bas salaires, par exemple, dans Paris, vous serez obligés de loger les gens. Et donc, vous serez obligés d'augmenter leur salaire pour pouvoir les adapter. Donc, les transports motorisés qui permettent des grandes distances, c'est-à-dire la voiture et le train de banlieue, je le mets franchement dans la même catégorie, ils ont permis un étalement des bas salaires. Et donc, on se retrouve avec des gens qui sont très éloignés. Et puis, s'ils subissent un petit choc de coût des transports, à ce moment-là, ils sont à la rue, entre guillemets. Ils se retrouvent… Donc, ça, c'est le cas des gilets jaunes. C'est un petit peu… Donc, dans l'analyse des modes de vie, je pense qu'au cœur du sujet, il y a le développement de la vitesse, à la fois dans les mentalités et dans les outils de transport. Vincent Kaufmann, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je partage parfaitement totalement cette analyse. Moi, ce qui me frappe, je pense qu'il y a quand même une conscience du fait que la vitesse est oppressante et que la mobilité s'est retournée. La mobilité, ça a longtemps été synonyme de liberté, justement cette espèce d'ivresse du déplacement de la vitesse. Et de plus en plus de personnes se rendent compte que finalement, ça s'est retourné et que c'est devenu une espèce d'obligation, que c'est extrêmement fatigant, etc. Et que c'est notamment associé à l'utilisation et la procession d'automobiles. Et moi, ce que je vois et ce qu'on a beaucoup vu dans les travaux du Forum vie mobile, c'est un désir de vivre autrement, davantage dans la proximité, en étant moins dépendant de l'automobile. Et souvent, le territoire ne le permet pas parce que le territoire, l'espace, l'espace urbain, les accessibilités, on les a conçus et pensés pour des mobilités automobiles. Donc, ce n'est pas évident de faire autrement. Alors oui, dans des centres anciens, oui, parce que ça a été imaginé pour une mobilité piétonne, mais dans des couronnes suburbaines ou périurbaines qui sont d'une certaine manière une émanation de la mobilité automobile, c'est très compliqué. Il n'y a pas le choix, en fait, souvent. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il faut repenser les villes, en fait, repenser l'aménagement des villes. En fait, il n'y a plus le choix, juste pour vous préciser, il n'y a plus le choix. Pourquoi ? Parce qu'en augmentant les distances, à un moment, l'automobile ou le train banlieue devient nécessaire. Et c'est ce que Ivan Illich appelait le monopole radical. À partir du moment où vous augmentez la vitesse, il y a un moment, en fait, l'alternative, il n'y en a plus. À partir du moment où la distance est devenue trop grande, l'alternative n'existe plus. Et aujourd'hui, on est massivement tombé là-dedans. En tout cas, dans la situation telle qu'on la vit aujourd'hui avec le réchauffement climatique, avec la problématique du CO2, des émissions de gaz à effet de serre, toutes les forces sont quand même mobilisées ou devraient être mobilisées sur le remplacement des énergies fossiles par autre chose. Quels sont vos regards, justement, et vos avis, messieurs, sur les bonnes solutions au bon endroit puisqu'il y a des solutions de mobilité, mais elles sont adaptées. Il ne s'agit pas de mettre de l'électrique partout ou de l'éolien partout, etc. Dans quel cas, par exemple, est-ce que le véhicule électrique vous semble être la bonne solution ? Les deux roues, les taxis, les bus, concrètement ? J'y vais, non ? Oui, oui, allez-y. C'est un peu technique. Comme c'est un sort d'époussant. Oui, vous connaissez mieux ce sujet-là. Sur les batteries, déjà, vous avez très bien dit au départ, qu'il ne faut pas rêver, tout ne va pas pouvoir être électrique. C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard 100 millions de voitures, il y a peut-être 350 millions de camions, il y a plus de 500 millions de roues motorisées thermiques. Ensuite, derrière, vous avez tous les ordinateurs, les machins, tout ça qui réclame des batteries, des objets du quotidien. Donc, on ne va pas pouvoir, sous 20 ou 30 ans, il n'y a pas ni les mines, enfin, les mines à ouvrir, je veux dire, ouvertes ou à ouvrir, ni toutes les usines pour aller fabriquer des quantités aussi colossales de batteries. On ne va pas réussir à le faire sous 20 ou 30 ans. Si tant est même qu'on ait les réserves de métaux suffisantes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, déjà, ce n'est pas imaginable tout. Donc, si tout n'est pas imaginable, ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur la percolation. C'est-à-dire que si on pouvait tout substituer en 20 ans, si c'était physiquement possible, on pourrait se dire, bon, tiens, on va commencer par des usages, peut-être gaspilleurs, ce n'est pas grave, c'est des choses ostentatoires, à la limite, tant mieux, comme ça, les gens qui ont les moyens, ils montreront aux autres que c'est la direction à prendre. Donc, à ce moment-là, laissons les SUV s'équiper avec des énormes batteries, laissons les bolides de course électriques se multiplier dans les villes, ça percolera. Bon, ça, ça ne peut absolument pas physiquement marcher. Ça signifie que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. On est en train de gaspiller les batteries si on part dans cette direction. Donc, c'est quoi les usages prioritaires des batteries ? Il faut bien voir que le véhicule électrique, son premier intérêt n'est pas les émissions de gaz à effet de serre, c'est la pollution de l'air urbain. Et donc, vous avez des véhicules qui sont très polluants par rapport au carburant qu'ils consomment, et en ville. Et c'est là qu'est la priorité. Et ensuite, les autres véhicules, à ce moment-là, on peut leur mettre une petite batterie pour optimiser leur consommation d'énergie fossile. Donc, la priorité du tout électrique, pour moi, c'est clair, c'est tous les deux roues. C'est déjà tous les deux roues parce que c'est très polluant, un deux roues. C'est plus polluant en termes de pollution qu'un véhicule moderne. Quand vous suivez un scooter, vous le sentez. Il n'y a pas besoin de faire d'analyse chimique. C'est évident que ça pollue beaucoup. Donc, tous les deux roues thermiques, c'est vraiment la priorité de les enlever. Et puis, ce n'est pas une idée de ma part. Les grandes villes chinoises, elles n'en ont plus depuis longtemps. Elles restent très polluées pour d'autres raisons, mais ça faisait partie des priorités. C'est tout à fait logique. Après, vous avez tous les bus urbains. Ceux-là, ce sont des véhicules qui sont très urbains, qui roulent beaucoup en ville, etc., qui vont vider leur batterie dans la journée. Donc, ceux-là, pareil, électrique. Ensuite, vous avez des véhicules de livraison qui tournent dans la ville, etc. Ceux-là, pareil, électrique. Ça serait la priorité. Alors, ça fait déjà beaucoup de batterie à consommer. Alors, s'il en reste, ce qui est quand même probable, à ce moment-là, il y aurait l'hybridation parce que l'hybridation, ça ne consomme pas beaucoup de batterie. Je ne parle pas de l'hybride rechargeable. Je parle de l'hybride léger, c'est-à-dire ne pas consommer beaucoup de batterie par voiture. Mais si on en met un petit peu, à ce moment-là, toute l'énergie de freinage, vous voyez, on récupère ces josses-là. Et ça, ça recharge très régulièrement la batterie, vous voyez. Alors que si on fait un hybride rechargeable, on va consommer tout de suite 3, 4 fois plus, 5 fois plus de batterie. C'est dommage. Voilà. Donc, on a une gestion, pour moi, des batteries. Ça, c'est le côté véhicule électrique. Pour le côté hydrogène, le marché est plus faible parce que l'hydrogène, ça mobilise plus d'électricité en amont. Le rendement est moins bon. L'autonomie est plus grande. Donc, du coup, c'est des usages plus ciblés. Et en sachant, Laurent Castagnette, que 90%, je crois, de l'hydrogène actuel est quand même obtenu grâce à des énergies fossiles. Oui, on parle de l'hydrogène, on parle d'hydrogène issu de l'électricité. Donc, en fait, par électrolyse, on ne parle pas du tout de l'hydrogène actuel. Lui, il est issu du méthane. Et à ce moment-là, autant faire tourner des véhicules au gaz naturel. Ça ne sert à rien de passer par le vecteur hydrogène. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose. On économise un peu de pollution, on perd un rendement. Ça n'a pas d'intérêt. Véhicules électriques, si vous voulez, ça veut dire qu'on ne peut pas tout. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire aussi des efforts sur les véhicules thermiques. Voilà, je pense, une bonne pariée. Les agrocarburants, les solutions rapides, façon centrée d'établir. Les agrocarburants, aujourd'hui, l'éthanol, ça doit être à peu près 3% par rapport à l'essence au niveau mondial. Donc, ça veut dire que ça reste marginal au global. Sinon, on va affamer la planète. Vous voyez. Donc, ça, après l'hydrogène, il y a un autre problème, c'est que l'hydrogène, aujourd'hui, comme vous avez dit, fossile, il est très largement utilisé par l'industrie, l'industrie des engrais, des raffineries, des industries chimiques, notamment des engrais, des raffineries aussi. Et ça, c'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Vous voyez, l'hydrogène actuel, c'est 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, si on fabrique de l'hydrogène vert, la priorité qui est très simple, c'est de livrer l'hydrogène vert à ces gens-là, plutôt que d'inventer des moyens mobiles qui vont tenter de l'utiliser. Sinon, c'est Shadok. Enfin, vous voyez, on est complètement Shadok. Donc, c'est pour ça que l'hydrogène pour la mobilité, ça vient en deuxième par rapport à l'hydrogène industriel. Et là, il y a énormément d'hydrogène vert à produire pour pouvoir substituer, au moins, on va dire, la moitié de l'hydrogène industriel parce que l'autre moitié, il faudrait carrément l'enlever. Parce qu'on parle d'engrais chimiques, de choses comme ça, qui, pour d'autres raisons, on voudrait s'en passer, ou raffinage de pétrole, on souhaiterait en utiliser moins. Donc, voilà, c'est pour ça que l'hydrogène, il ne faut pas trop rêver dessus, non plus. Même s'il y a certains usages de mobilité, pourquoi pas, dans quelques cas de train, je ne discute pas ces points-là, où ça peut être pertinent. Mais pas à la station-service de M. Tout-le-Monde pour sa voiture personnelle de tous les jours. L'hydrogène, ce n'est pas du tout adapté à ça. Il y a beaucoup d'autres priorités techniques et économiques avant. Vincent Kaufmann, si on comprend bien, la solution ne viendra pas forcément par des solutions de remplacement, mais il faudra visiblement vraiment changer les moteurs mentaux, déjà, pour passer à une autre façon de considérer nos vies, notre mobilité ? Oui, alors je crois que, oui, alors il y a une notion dont on parle beaucoup depuis un an, c'est la ville du quart d'heure. Je pense que derrière cette idée, que l'idée de la ville du quart d'heure, c'est que dans un quart d'heure, un quart d'heure à pied ou éventuellement à vélo autour de son domicile, on trouve tout ce qu'il nous faut pour la vie quotidienne, y compris peut-être, et là on arrive dans les questions de télétravail, le centre de télétravail, ou alors on peut aussi travailler en partie chez soi. Donc, ça c'est toute la stratégie d'évitement des déplacements en se disant, mais faisons en sorte de sortir de cette dépendance de la mobilité et de pouvoir retrouver une vie dans davantage de proximité. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se déplace plus. Ça veut dire peut-être qu'on change de rythme, on ne se déplace plus sur une base quotidienne pour de longues distances, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'échange, c'est un changement de rythme. Et ça, moi, ça me paraît vraiment un point essentiel, retrouver finalement des rythmes un petit peu plus apaisés. Dans cette quête peut-être de rythmes plus apaisés, alors bon, il y a cette question de l'aménagement de la ville au quart d'heure. Je pense que la question de l'aménagement du territoire, elle est très importante et probablement qu'en France, on a trop abandonné cette question-là. Bon, ça, c'est tout important. En Suisse, c'est différent, Vincent Kaufmann, vous nous dites ? Alors oui, je pense que c'est différent comme dans d'autres pays européens parce que la Suisse est un petit pays et que géographiquement, j'entends, donc l'espace est une ressource rare et donc on a fait beaucoup plus attention à maintenir des zones agricoles, des zones de loisirs non construites à proximité des villes en développant des concepts comme ce qu'on appelait la décentralisation concentrée en disant permettons à des petites localités, des villes moyennes de se développer mais de façon très compacte. Donc c'est à la fois décentralisé mais assez concentré. On trouvera aux Pays-Bas aussi toutes sortes de concepts qui vont dans ce sens-là. Voilà, je pense que la situation est très, très différente par rapport à ça. Mais oui, l'aménagement du territoire, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et puis l'autre domaine, c'est, je pense, les réseaux de transports en commun. Et là, il y a... Alors évidemment, dans les villes, on peut se déplacer facilement. Entre les villes, on a souvent des réseaux ferroviaires qui peuvent être améliorés mais qui ont le mérite d'exister. Il y a tout le monde rural et périurbain peut-être à repenser en termes de dessert pour être un petit peu moins indépendant de l'automobile. Et là, voilà, je pense qu'on s'en préoccupe peu. Moi, ça me frappe toujours du point de vue de la recherche. Il y a très peu de recherche sur ces questions-là, finalement. Ça se résume à dire, bon voilà, il faut développer le covoiturage, imaginer des solutions. Il y a le grand mot à la mode, c'est le mobility as a service, de dire, voilà, on va faire une super appli où on aura tout, etc. Moi, je pense que c'est largement insuffisant. Il y a un moment, il faut aussi accepter peut-être d'ouvrir les cordons de la bourse, c'est-à-dire qu'on a besoin de davantage de transports en commun. Il faut une série de régions. Laurent Castagnet, on se rend compte plus... Pardon. Voilà, c'est important parce que c'est vrai que pour beaucoup, et notamment, on imagine tous ceux qui sont en train de vous regarder et d'écouter le discours, c'est vrai qu'il y a ceux qui en sont victimes parce qu'il y a des inégalités, des inégalités de distance, des inégalités sociales, spatiales, et que là, il s'agit aussi de surmonter ces inégalités. Et que dire, on se passe de la voiture, il faut penser notre mobilité, encore faut-il pouvoir le faire. Pouvoir le faire, ça veut dire, comme disait Vincent Koufman, qu'il y ait un véritable engagement de l'État et des pouvoirs publics. Oui, oui. C'est très important autour de la notion de ville du quart d'heure. Effectivement, pour aboutir à ça, avant de vous commenter ce terme, je pense qu'il y a une question très précise à dire sur ce terme-là. Mais avant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de distance. Par exemple, si on prend la distance domicile-travail, donc là où l'État doit s'investir, c'est aussi pour permettre à des gens et leur travail de se rapprocher physiquement. Ils sont beaucoup trop loin. Donc, soit on va aider quelque part à déménager du travail, soit on va aider à déménager des gens, soit on va créer des tiers-lieux, par exemple, des choses comme ça. Et là, l'État a sa place pour essayer de diminuer les distances à vol d'oiseau. Sinon, c'est vrai qu'il y a plein de gens dont le métier n'existe pas à courte distance, par exemple. Mais je voudrais revenir sur la notion de ville de quart d'heure. En fait, la notion de ville de quart d'heure, normalement, ça devrait s'appeler ville. C'est-à-dire, le fait de l'appeler ville du quart d'heure, c'est déjà un échec. Si on se replace il y a plus d'un siècle, les gens, ils habitaient et vivaient dans la même ville. C'est-à-dire qu'une ville, ça accueillait les mêmes habitants que les travailleurs. On ne se posait pas la question d'aller travailler dans une autre ville que celle où on habitait, en fait. Bon, alors, les villes, la taille des villes, c'était des villes où on pouvait faire tout un quart d'heure à vélo parce que c'était des villes de 30 000, 50 000 habitants maximum. Voilà. Vous pouvez, en un quart d'heure de vélo, faire tout. Donc, quart d'heure parce que nos villes sont devenues des espèces de conurbations telles que si on ne précise pas quart d'heure, effectivement, on est dans des villes de l'heure ou des deux heures. Et l'ennui, c'est que d'un côté, on dit, il faut viser la ville tout court, on rajoute quart d'heure parce que la ville a changé, mais en fait, on fait le contraire. C'est-à-dire, par exemple, le Grand Paris, c'est de croire que la ville de Paris, ça va devenir une ville justement à la Wells qui fait 50 km de rayon. Et donc, on va équiper des transports en se disant, on va penser la ville de Paris comme étant le Grand Paris, une ville immense. Donc là, on est à l'envers de tout. Alors que, normalement, la région parisienne, il faudrait qu'on arrive à la repenser comme étant un ensemble de villes qui doivent gagner en autonomie et pas s'intégrer dans un système de transport à la Democracy, pour ceux qui, la sauf qu'on connaît ça par cœur, mais Democracy, c'était la ville idéale présentée aux Américains en 1939 à l'exposition de New York. Bon, entre parenthèses, c'était le pavillon de General Motors. Donc, vous sentez que c'était quand même un petit peu orienté. Mais à l'époque, on imaginait que la ville du futur, c'était une ville de plusieurs dizaines de kilomètres de Rion avec que des transports et puis il y avait des sous-villes, des villes de loisirs, des villes de logement, des villes de travail. Alors évidemment, avec des transports entre tout ça tous les jours pour pouvoir les lier. Donc, je pense que dans l'imaginaire de la ville, on a un problème, on cherche à recréer l'imaginaire, mais de notre côté, on continue à vouloir investir dans des nouveaux moyens de transport urbains rapides et d'assez longue distance comme une espèce d'erreur circulaire et ça, c'est une profonde erreur. C'est une profonde erreur. Mais, voilà, moi je pense qu'on n'acquiert pas les leçons du passé, clairement. On pourrait parler du métro, le métropolitain parisien, les premières lignes, les six premières lignes ont été vécues comme un échec. Il faut bien voir ça. Et le Grand Paris, c'est pareil. Les premières lignes de métro, en fait, elles ont été construites, c'est quand même un chantier colossal dans Paris, parce qu'il y avait des embouteillages monstres en surface et on s'est dit en faisant passer les gens en sous-sol, on va diminuer les embouteillages. Et en fait, dix ans après, entre 1895 et 1906-1907, la surface, les embouteillages de surface, ils avaient augmenté. Donc, on appelle les ingénieurs et les sociologues, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quel scandale ? Tout cet argent dépensé. Et en fait, la conclusion de l'époque, c'est qu'on a développé le goût du déplacement aux Parisiens et aux étrangers. Les étrangers, c'est les gens qui aiment juste autour. En fait, on leur a mis à disposition un moyen de transport rapide, pas cher, ça s'appelle le métro, mais ils en profitent pour faire de la distance. Voilà. Donc, toutes ces leçons du passé, en fait, on ne les a pas retenues. Elles sont tombées dans l'oubli. Donc, je pense que, voilà, c'est facile à dire tout ça, mais il faut arriver à comprendre comment on est arrivé là pour pouvoir rebondir sur des solutions. Vincent Kaufmann, comment ? Déjà, oui, une réaction. Et puis, on a le sentiment aussi quand même que quand on parle de ces villes du futur, ou que l'on voit des villes se transformer, ou essayer d'interdire leur centre-ville aux voitures, alors Strasbourg, on pense à Nantes, Bordeaux, avec le tramway, Paris a aussi cette ambition-là. Mais on a le sentiment plutôt, ou Londres l'a fait aussi, de contraindre et de punir. C'est-à-dire qu'on demande aux habitants, vous laissez la voiture à l'extérieur, vous payez des taxes pour rentrer, l'accès aux villes devient difficile, ça devient dissuasif, c'est dans la douleur. Et là, on sent bien que par rapport à cette évolution des mobilités, la douleur est difficile aussi à passer. Oui, ça c'est aussi une grande question, mais peut-être pour poursuivre la discussion sur la ville, effectivement, il y a un mot qu'on utilise beaucoup en Suisse, je crois que c'est aussi le cas en Belgique, c'est la pendularité. Je crois que c'est un mot qui est moins utilisé en France. L'idée qu'on travaille plus et de moins en moins dans la commune, dans le quartier dans lequel on habite. Et donc, on devient pendulaire, c'est l'idée du pendule, on va, on vient dans la journée. Effectivement, il n'y a plus l'unité de lieu de la vie quotidienne. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée de ville du quart d'heure, c'est peut-être ça, cette idée de retrouver une unité, une unité spatiale dans la vie quotidienne qui est plus éclatée entre toute une série de lieux distants de kilomètres, voire de dizaines de kilomètres où finalement, on arrive à franchir la distance en se déplaçant rapidement. Voilà, retrouver l'unité de lieu, moi, ça me semble vraiment un enjeu. Moi, j'ai le sentiment, peut-être pour revenir sur la question de la ville, que la ville n'existe plus d'une certaine manière, mais qu'elle s'est muée en ce qu'on a appelé, ce que François Chauvet a notamment conceptualisé, sous le terme le règne de l'urbain et effectivement, retrouver cette localité, cette ville des courtes distances, ça me paraît essentiel. Peut-être pour arriver sur la question des contraintes, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé ces dernières années. On essaie toujours de réguler la mobilité avec l'argent. On dit, voilà, on va mettre du perj urbain, on va faire payer très cher le stationnement au milieu urbain pour pas que les gens viennent en voiture, etc. Et il y a un moyen de régulation qu'on explore finalement très peu, c'est la réduction de vitesse. Parce que, comme le relevait Laurent, la vie quotidienne, elle se déroule à horizon de une heure à une heure et demie de déplacement par jour. Si ces déplacements sont lents, et bien finalement, on ne va pas pouvoir passer sa journée à se déplacer de toute façon. Donc, ça recontracte la vie quotidienne sur des espaces plus restreint, ça change aussi les stratégies de localisation résidentielle. Voilà, si vous ne pouvez pas faire facilement 100 km par autoroute, lorsque vous trouvez précisément du travail à 100 km, et que ce n'est pas possible de le faire vite, vous allez déménager plus près, etc. Et donc, je pense qu'autour de la question de la vitesse, il y a vraiment un instrument qui est potentiellement extrêmement puissant et qu'on s'interdit d'utiliser probablement pour des questions d'images très fortes de la vitesse. Et je pense que c'est particulièrement fort en France. La France, c'est le pays du TGV, c'est le pays du Concorde. Voilà, il y a aussi géographiquement, franchir la vitesse a toujours été un enjeu. Donc là, il y a quelque chose. Moi, j'ai souvent constaté en amenant cette question de la régulation par la vitesse que ça semblait scandaleux à beaucoup de gens. Ils disent, mais comment il peut dire des trucs pareils ? Réduire les vitesses alors qu'on investit des milliards pour pouvoir aller plus vite, mais c'est absolument ridicule. Et pourtant, moi, je pense qu'on a là un levier qui est extrêmement puissant. En tout cas, on n'aura pas d'autre solution quand même, Laurent Castagnette, de se passer de plus en plus de la voiture ou en partie des véhicules. Ça veut dire aussi toucher quand même un pan économique important. Et là aussi, ça génère à nouveau non pas des envies chez certains, mais des inquiétudes parce que, bien évidemment, on pense à des secteurs économiques visés, donc une casse sociale, la perte d'emploi. Et c'est toutes ces questions aussi. c'est que quand on pense la société de demain, les villes de demain, les déplacements de demain, il faut pouvoir renouer avec l'envie, le désir de demain. Et donc, c'est dans ce sens-là que je vous posais la question à tous les deux, messieurs, du rôle de l'État et des pouvoirs publics, est-ce qu'il ne faut pas aussi voir, envisager et aider la reconversion d'entreprises avec des emplois à la clé, encourager le télétravail, mais trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas une casse sociale, ce qui est en fait le frein certainement le plus lourd sur l'évolution de la société pour demain. Oui, alors au niveau économique, il ne faut pas réduire l'intérêt des transports en fait, simplement au milieu des gens qui travaillent sur les transports. C'est bien plus large que ça. Bien sûr. Quand on a dit que l'augmentation de la vitesse augmentait les distances, mais du coup, comme vous augmentez les distances, en fait, vous êtes obligés de consommer dans le secteur marchand. Vous voyez, par exemple, si vous travaillez pas très loin de chez vous, vous pouvez peut-être rentrer le midi et manger chez vous. Tandis que si vous êtes trop loin, vous allez devoir aller au restaurant. Donc, en fait, vous allez créer un rebond économique à partir du moment où vous augmentez suffisamment les distances. Donc, si on commence à parler de réduire la vitesse, réduire les distances, je suis complètement d'accord, attention, il n'y a pas que l'éventuel moins de usage des transports qui va poser un problème social, il y a aussi le fait qu'il va y avoir moins de consommation, en fait, moins de consommation marchande. attention, qui est lié au rapprochement. Vous voyez, dans une ville, si vous prenez à l'extrême des pays actuels où il y a très peu de transports, prenez Cuba, par exemple. Cuba, les gens, typiquement là-bas, les gens, ils habitent et travaillent dans la même ville. Il y a une voiture pour 17 habitants. Mais là-bas, du coup, les services entre voisins sont beaucoup plus développés. Vous voyez, alors les gens ont moins de moyens, mais vous rencontrez vos voisins beaucoup plus souvent. sauf que là, ce n'est pas facturé. Donc, le souci qu'on a si jamais on réduit les distances, ce n'est pas simplement un moindre usage des transports, mais c'est toute une économie derrière qui s'est basée sur le fait qu'on a éloigné les gens et donc on a basculé dans le secteur marchand beaucoup de services. Donc, c'est tout ça en fait qui va ensemble si jamais on fait la ville que j'appelle de mes souhaits aussi. Vous voyez, donc l'État, il a eu un intérêt et d'ailleurs, la pollution quelque part, c'est même le cas le pire puisque quand vous créez de la pollution, vous créez de l'activité. Si les véhicules étaient moins polluants, il y aurait moins de malades, ça ferait moins de médicaments, ça ferait, vous voyez, donc on a une société globalement qui s'est construite et une croissance économique qui a des bons côtés et d'autres des mauvais côtés. C'est une croissance qui s'appuie en fait sur, on va dire, une forme de gaspillage et là, les transports sont complètement dedans. Donc, c'est très, voilà, il ne faut pas réduire l'affaire. Après, bon après sinon, dans les cas particuliers, on peut se dire, tiens, si les gens utilisent moins la voiture, du coup, on va vendre moins de voitures, oui, mais ça veut dire que l'ensemble des métiers, il va falloir qu'on reconsidère peut-être certains métiers qui peuvent gagner en main d'œuvre et d'autres qui vont nécessairement se contracter, pas simplement le fait de passer à la motricité électrique, mais peut-être de moins user certains véhicules. Donc, voilà, c'est tout un ensemble qu'il faut voir. je ne vous ai peut-être pas trop répondu à la question, je l'ai plutôt ouverte, mais voilà, à ce moment-là, je vais laisser M. Kaufmann compléter. Non, mais du coup, allez-y, Vincent Kaufmann. Peut-être en lien, il y a une question qui me taraude, je n'ai pas directement travaillé dessus, mais elle me semble vraiment essentielle. On est quand même dans des économies qui sont dépendantes du pétrole et de l'automobile, et notamment au niveau de l'emploi. Quand on commence à additionner les emplois qui sont associés à ces secteurs, ça donne le vertige et ça empêche sans doute de prendre peut-être des décisions un peu courageuses au niveau politique aussi, parce que on s'en rend très vite compte. On voit le débat qu'il y a actuellement sur la relance du trafic aérien. Je pense qu'on est en plein dedans. Je pense que si on veut transformer le territoire, transformer les mobilités, ça va nous amener à repenser peut-être le travail dans son ensemble. Et peut-être, il y a quand même ces questions dans le revenu universel sous différentes formes, etc. Jusqu'à présent, le travail dans les sociétés occidentales, c'est le vecteur principal de l'insertion sociale. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je pense qu'il y a des très grandes questions de sociétés qui sont associées à ça, qui sont passionnantes, qui sont difficiles. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se les poser, aussi parce que d'une certaine manière, on n'a sans doute pas le choix. Mais effectivement, le danger, ce serait qu'une élite capte ces discussions et ces débats à son avantage et qu'il en résulte une fracture sociale absolument irrémédiable. Et là, il y a effectivement un très grand danger. Est-ce qu'il y a des exemples de solutions vertueuses développées dans des villes en Europe ou ailleurs dans le monde, selon vous ? Moi, il y a une chose qui me frappe dans ce domaine. Alors, il y a plein d'exemples de benchmarks, etc. On dit Coponac, c'est génial pour le vélo, regardez ces autoroutes à vélo. On nous dit Bordeaux, les aménagements sont superbes. On nous dit Zurich, le chemin de fer métropolitain, le S-Bahn, c'est un modèle, etc. Mais il n'y a pas une ville où il y a tout. Et ça, c'est quelque chose de frappant. C'est comme si on avait investi dans un mode de transport ou dans un système. Moi, je ne vois pas une ville où on aurait à la fois les très bons aménagements cyclables, plus le réseau de transport public, plus la gestion des accès routiers qui est un modèle, plus le chemin de fer métropolitain. Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est peut-être une question de temps parce que tout ne peut pas se faire en même temps. Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Pour y répondre, j'ai souvent besoin de dire qu'il nous faudrait les pistes cyclables ou le réseau cyclable de Copona, le réseau de transport public de telle ville, etc. Laurent Castagnède ? Oui, ce n'est pas évident. En fait, tout ça, ça s'est construit aussi parce qu'on a parlé de la vitesse, mais en fait, le coût d'accès aux transports motorisés. Au cours de l'histoire, vous avez à la fois la vitesse des moyens qui a augmenté, mais si les activités se sont étalées, c'est parce que les transports devenaient plus rapides et surtout moins chers. Donc, c'est sûr que si derrière on dit qu'il va falloir mettre l'essence à 3 euros pour à la fois limiter les voitures en vitesse, comme on a dit, c'est sûr que c'est un peu la révolution derrière, c'est un peu normal. Non, en termes d'exemple, après tout, je n'y pense pas comme ça, mais je vous ai cité Cuba. Bon, alors Cuba, c'est un manque de moyens plutôt, la réponse. Mais cela dit, il y a du résultat. Il y a du résultat un marché là-bas, c'est vrai que, alors c'est exagéré, c'est un peu, pour certains vont dire que c'est les amis, mais quand vous, le marché là-bas, un maraîcher qui va avec son cheval au marché, bon, il met une heure, c'est vraiment lent, ce n'est pas terrible, mais en fait, nous marcher chez nous, les gens, ils mettent une heure parce qu'en fait, ils viennent de 50, 70 kilomètres, voilà, le dimanche matin. Donc, c'est un peu pareil à l'arrivée. Donc, je ne dis pas qu'il faut retourner à ce système là, mais si on avait une ville qui avait tout en fait, je crains que ça donnerait tellement de choix aux gens, il y aurait une telle concurrence que les gens choisiraient le moins cher quelque part et le plus rapide et on s'étalerait quand même. Donc, je ne suis pas certain que la profusion de choix, alors je ne veux pas dire non plus qu'il faut assécher l'offre non plus, ce n'est pas ce que je veux dire, mais il y a un équilibre à trouver où on aura des transports assez variés qui ne seront quand même pas donnés, enfin, pas donnés lorsqu'on fait de la distance. C'est-à-dire que, voilà, dans une ville du quart d'heure, on peut imaginer les bus, les tramways, ça reste lent en fait. C'est quelque chose qui est dense et puis on peut se remémorer peut-être si on cherche à se dire, tiens, il faudrait que les transports soient plus chers, on peut remonter dans l'histoire. Si on remonte d'à peu près à un siècle, à une époque, fin du XIXe, vous aviez des tramways très, très efficaces, l'énergie était quand même très chère, ça coûtait cher les tramways, vous voyez, et c'était des moyens très, très efficaces dans la ville. Mais ça reste des moyens assez lents qui étaient très fréquents. Ce n'était pas du tout les tramways d'aujourd'hui, c'était des tramways d'une seule voiture mais qui étaient par contre avec beaucoup de fréquences souvent. Et ça, c'était très efficace dans la ville. Donc, voilà, ce qu'il faudrait, c'est que les transports, on va dire, relativement lents soient peut-être abordables mais que les transports rapides, c'est-à-dire 50 km heure de moyenne, eux, il faudrait qu'ils soient renchéris. Moi, ce que je veux dire, si on cherche une possibilité pour essayer de voir sur l'avant, c'est quand même la pandémie qui se passe là. Il y a beaucoup de télétravail, je ne dis pas que tout le monde peut télétravailler mais hors pandémie, si vous mettez tout le monde en télétravail un jour sur deux, par exemple, avec nos transports d'aujourd'hui et notre système, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont en profiter pour s'éloigner. Ça, c'est le système où vous retrouvez 20 ans plus tard les gens plus loin parce qu'ils résonnent en temps hebdomadaire. alors que ce qu'il faudrait réussir, c'est qu'en grosso modo, en moyenne, on puisse télétravailler un jour sur deux mais qu'on ne déménage pas, en gros, qu'on ne déménage pas pour s'éloigner, pour ne pas créer un effet rebond qui ferait qu'on aurait tout autant de transports. Et là, il y a peut-être un coup à jouer pour, pas tous les métiers évidemment, mais disons que, voilà, un coup à jouer pour que les moyens de transports diminuent en termes hebdomadaires. Là, on a parlé de pendularité quotidienne, ok ? Mais en fait, je pense que beaucoup de gens résonnent en temps cumulé de transports hebdomadaires, en faisant la somme du lundi au vendredi, combien de temps j'ai passé ? Et donc, il faudrait réussir à ce que le télétravail ne conduise pas à faire basculer des heures, je veux dire, d'un jour sur l'autre en se permettant d'augmenter le temps de transport parce qu'on va se transporter moins souvent en semaine, moins souvent de la semaine. Donc, voilà, là, je pense, je pense qu'il y aurait un coup à jouer là où les gens peuvent prendre conscience qu'il faut arriver à quand même globalement moins se déplacer en cumul hebdomadaire. Peut-être une réaction, Vincent Kaufmann, sur cette question de la pandémie. Après, je vous poserai, il y a une question qui est arrivée. Peu de questions ce soir, messieurs, c'est peut-être parce que vous êtes très complets et je n'en doute pas. Très bavard. Alors, très bavard peut-être, mais ça n'empêche pas les questions quand même des internautes. Mais les internautes, alors, soit sont captivés, soit il peut y avoir l'effet terrasse au ski, ils rattraperont la discussion plus tard. Je pense qu'il peut y avoir les deux. Vincent Kaufmann, la pandémie de Covid-19, est-ce que, selon vous, elle peut avoir un impact durable aussi sur la mobilité de demain ou un impact, en tout cas, potentiel ? Mais je pense que oui parce qu'en fait, ce qu'on voit, les pratiques de mobilité, si on reparle des modes de vie, elles s'acquièrent à certains moments. On ne se repose pas tous les matins à la question est-ce que je vais aller travailler en voiture ou est-ce que je vais aller à pied ou est-ce que je vais aller faire mes courses, etc. Il y a des habitudes, il y a des routines qui se développent. Elles se développent quand on déménage, quand on change de travail, avec l'arrivée d'un enfant, quand on prend sa retraite, etc. À des moments clés comme ça du parcours de vie. C'est des opportunités éventuellement de faire changer des comportements, ces moments de transition. Là, ce qu'on a vécu depuis une année, c'est que tout le monde a été amené à se reposer ces questions de mobilité en même temps, ce qui est exceptionnel. C'est comme si tout le monde avait été contraint de repenser à ça. J'ai vraiment le sentiment que plus ça dure et plus ça risque d'avoir des conséquences durables. Durable au sens qui dure dans le temps. des gens qui télétravaillent depuis un an, ils se sont équipés, ils se sont arrangés, ils auront peut-être envie de continuer. Ce n'est pas juste deux semaines. Ils ont peut-être investi dans certains équipements. Ils ont redécouvert leur quartier. Ils auront certainement envie de garder quelque chose de tout ça. Au niveau du tourisme, on n'a pas tellement pu voyager, on a redécouvert. On le voit. En Suisse, c'est frappant, mais je pense que c'est également le cas en France et dans toute une série de pays européens. On a redécouvert le tourisme local. On redécouvre son pays. On se dit, mais dans le fond, pourquoi on allait si loin pour avoir à peu près la même chose ? Il y a des tas de questions qui se posent. Et moi, je pense qu'il va y avoir… En tout cas, il y a une opportunité à saisir au niveau politique pour changer les mobilités. Ça ne va pas se faire tout seul. Si, effectivement, on réinvestit dans les aéroports et les avions, on dit qu'il faut soutenir les constructeurs automobiles, il faut que les gens achètent des voitures parce que sinon, ça met en péril des secteurs entiers de l'économie. Évidemment, ça sera reparti comme avant, mais on a peut-être l'opportunité de penser les choses un peu différemment. Peut-être les réunions aussi, les réunions d'affaires ou qui se faisaient aussi via les voyages d'affaires. Peut-être qu'aujourd'hui, le distanciel est entré un peu plus dans les mœurs dans ce monde du travail. Moi, je le vois très clairement au niveau académique, c'est-à-dire que pratiquement tous les colloques scientifiques ont lieu en ligne depuis un an et puis on se dit que ce n'est finalement pas si mal. Tout le monde y gagne. Quand vous devez aller à l'autre bout du monde, vous avez le jet lag, vous avez des heures et des heures d'avion, ça ruine votre institution en frais de déplacement, en absence, en perte de productivité, même à la limite, parce que même quand on est chercheur, on est toujours à la recherche de temps pour écrire, etc. En tout cas, moi, je ne serais pas du tout étonné que, oui, on va continuer à aller à des colloques, mais sans doute beaucoup moins souvent. Je le vois aussi pour les soutenances de thèse, elles ont lieu en ligne, ça va très bien. Si l'expert de New York ne vient plus, mais il est à distance, ça va aussi. Et puis, il est très content d'être à distance. Et ça, je ne pense pas que ça va revenir complètement comme avant. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas que ça revienne comme avant pour une raison simple, c'est que si tout redevient comme avant, on va avoir une nouvelle pandémie bientôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas analysé, en fait. On n'a pas analysé, on a passé notre temps, alors c'est logique, on a passé beaucoup de temps, notamment sur les plateaux télé, etc., à débattre, enfin, à voir les plateaux télé, excusez-moi, je n'y étais pas, mais à voir des gens qui ne parlaient que du problème de la pandémie, de traitement, etc. Et en fait, on ne passe quasiment pas de temps à l'analyse des causes. C'est-à-dire essayer de comprendre, mais en fait, pourquoi ce truc-là est arrivé ? Et en fait, dans les deux grosses catégories de causes cumulées, il y en a une, bon, c'est l'enquête qui n'arrive pas, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé au départ, c'est quand même dommage, enfin, il faudrait absolument quand même qu'on sache pour voir qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça ne, pour pas continuer à prendre le risque que ça se reproduise dans quelques années. Ça, c'est au niveau de la source. Mais après, au niveau de la diffusion de la pandémie, la diffusion, elle est liée à notre hyper-mobilité, qu'elle soit à la fois internationale, il y a des avions, au moment où Wuhan confine, c'est trop tard. Ça y est, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que Wuhan est un aéroport international qui dessert en direct presque tous les pays du monde. Donc, du coup, c'est déjà trop tard. Donc, on a une hyper, alors ça, c'est pour les transports intercontinentaux et puis après, à l'intérieur ensuite, il y a tellement, c'est une telle fourmilière. Donc, en fait, si on revient au monde d'avant, enfin, on s'expose immédiatement à revivre la même chose. Donc là, déjà, il ne faut pas, non seulement, c'est un souhait de changer pour des raisons de pollution comme Anna dit, mais c'est aussi, il faut bien voir, une obligation. Mais sauf que cette obligation, elle serait normalement liée à une analyse, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment on a un intérêt, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Et dans le qu'est-ce qui se passe, il y a l'hyper-mobilité. Voilà. Donc, et celle-là, normalement, il faudrait que dire, voilà, il faudrait qu'on soit moins hyper-mobile si on veut être moins exposé à des prochaines pandémies. Ensuite, sur le côté du tourisme, il y a quand même un bémol à mettre à ce qu'on vient de dire, c'est que nous, enfin, quand je dis nous, en Suisse, en France, on est dans des pays où il y a à la fois beaucoup de touristes, enfin, de gens qui sont touristes en tant qu'habitants, donc qui avant pouvaient éventuellement aller loin, et il y avait beaucoup de touristes qui venaient. Donc, c'est des pays où, à partir du moment où les frontières sont un peu fermées, ça peut se rééquilibrer quelque part et on peut imaginer en France qu'il y ait moins de Français qui partent à l'étranger en tant que touristes et du coup qu'il y ait moins de touristes étrangers, le business du tourisme pourrait continuer. Par contre, il y a des pays où, en fait, ils ne peuvent pas du tout se satisfaire du tourisme local. Ils vivent, ils ont construit leur économie sur du tourisme d'étrangers et ils ont peu de gens de leur pays qui émigrent pour être des touristes, enfin, qui partent à l'étranger en tant que touristes. Et donc, ça, ça va être très dur parce que ceux-là, on ne peut pas leur... Ceux-là, ils vont mal vivre. Voilà, c'est la Grèce. Enfin, la Grèce, c'est comme ça, par exemple. Cuba aussi. Cuba, à la limite, ils ont quand même vécu pas mal, ils sont capables de vivre plus d'un parcours, mais la Grèce, c'est beaucoup plus dur. Les Maldives, n'en parlons pas. Donc, voilà, donc là, il y a quand même un souci et à ce moment-là, il faut qu'on repense le tourisme, c'est-à-dire se dire la relation entre la mobilité et le tourisme c'est simple. La relation, on va dire, vertueuse, ça serait simplement rallonger les temps sur place. C'est-à-dire le gros souci du déplacement touristique, si vous voulez, c'est qu'on a institué, mis dans la tête des acteurs locaux que plus le flux de touristes était grand, plus leur économie, leur tourisme allait se développer. Alors qu'en fait, c'est faux. Le tourisme, il se développe sur le nombre total de nuités. Il ne se développe pas sur le flux entrant. Voilà. Donc là, ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à se dire qu'il faut qu'il y ait, par exemple, deux ou trois fois moins de touristes qui circulent, mais qui restent deux ou trois fois plus longtemps à la limite sur les destinations. Après, les destinations, il y a certaines où il y a déjà trop de touristes. Même ces destinations-là, elles en veulent moins. Mais disons qu'il faut qu'on arrive à repenser le tourisme comme étant et arrêter de penser week-end shopping à New York. Enfin, vous voyez, c'est une véritable catastrophe. Aujourd'hui, il faudrait se dire si on traverse un océan, c'est pour deux ou trois semaines. Ce n'est pas pour une semaine. Voilà. Donc, voilà. Le tourisme, il est à repenser en termes à la fois de fréquence, de durée des séjours. Vous voyez, il faut qu'on arrive à casser, en fait, le mythe de « j'ai réussi, donc je suis un espèce de nomade touriste qui fait des sauts de puce rapides et fréquents et puis qui reviendra quelque part si jamais il n'a pas vu suffisamment. » Renouer avec la lenteur, en tout cas, y compris dans ses voyages touristiques. Vincent Kaufmann, vous voulez raconter quelque chose ? C'est le retour du voyage par rapport au tourisme. Enfin, là, on ouvre un grand livre entre la différence entre le tourisme et le voyage. Je vois notre propre pendule qui tourne. Vincent Kaufmann vous a ajouté quelque chose et ensuite, il y a deux questions à vous poser quand même. Allez-y. Oui, simplement pour dire, on a déjà parlé plusieurs fois de rythme. Je pense là, de nouveau, on retombe sur la question des rythmes. Je pense que la question des rythmes de vie est absolument essentielle. Par rapport à la discussion qu'on a, je pense que le train de nuit en Europe, il offre des possibilités intéressantes. S'il se redéploie comme un moyen de transport de qualité, ces prochaines années, il peut précisément offrir une alternative intéressante. C'est-à-dire, vous allez en Italie, ça prend effectivement une nuit entière et vous y restez trois semaines. Pourquoi pas ? Évidemment, ça ne prend pas une heure et demie, mais c'est aussi un autre plaisir du voyage. C'est un rapport au temps et à l'espace qui est différent. Et moi, je pense qu'il y a un public pour ça. Voyager moins dans l'urgence, en tout cas. C'est vraiment cette... dans la qualité, en vivant le moment. Oui, avec la lenteur. Oui, on peut citer, je peux vous faire une référence philosophique, le Corneo 1965, quand vous avez Bourville qui prend sa deux chevaux et puis qui part en voyage en Italie. Bon, il se fait cracher sa deux chevaux dès le début du film et là, De Funès lui dit « Prenez l'avion, ça va plus vite. » Et Bourville lui répond « Mais moi, monsieur, je ne suis pas pressé. » Et effectivement, partir en deux chevaux de Paris pour aller en Italie, vous comprenez bien que déjà le trajet, ça ne prend pas une journée, mais par contre, pour lui, le trajet, ça faisait partie du voyage. Donc, il allait peut-être mettre une semaine pour aller à Rome, mais ça faisait partie de ses vacances. Et De Funès lui dit « Prenez l'avion, ça va plus vite. » « Mais non, monsieur, moi, je ne suis pas pressé, ça ne m'intéresse pas. » de revoir ce film sous cet angle-là pour essayer de repenser la lenteur du voyage. Et après, il revient à Bordeaux, tiens, d'ailleurs. Il revient à Bordeaux avec sa bonne amérique. Ah, ben voilà. Donc ça, ça vous parle aussi. Il fait nappe le Bordeaux en voiture quand même. Allez, première question. On parle d'amener les nouvelles générations à devenir futurs cyclistes urbains avec les actions du plan vélo-gouvernemental malgré les annonces. Aucun budget alloué au développement du dispositif savoir rouler à vélo. Comment alors mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain ? Là, on est vraiment sur le vélo. Qui veut répondre ? Vincent, vous voulez ? Moi, je pense que la première action sur le vélo, elle est sur la voiture. C'est-à-dire que, enfin, je vais faire une digression, mais quand vous avez des gros SUV de 2 tonnes qui circulent en ville, est-ce que vous avez envie de prendre votre vélo ? Enfin, si jamais on vous grille la priorité, vous vous faites massacrer. Donc en fait, on a eu une escalade dans les villes au poids qui fait qu'en fait, déjà la pratique du vélo, elle sous-entendrait pas simplement des pistes cyclables, mais peut-être aussi une forme d'exclusion. Alors, je suis un peu sévère en disant ça, mais la pratique du vélo n'est pas simplement liée à une offre de vélos et de pistes cyclables, elle est aussi liée à un sentiment de sécurité global qui a été très largement entamé ces dernières années et qui continue d'être entamé en fait par le fait qu'on fait circuler des tanks surpuissants et voilà. Donc moi, je mettrais déjà ce point-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement pour développer la capacité du vélo le fait de mettre effectivement peut-être pas assez d'argent dans le système, mais aussi il y a un sentiment qui est il ne faut pas qu'on prenne le vélo en ayant la crainte d'y laisser la peau, de rentrer en voiture, enfin, en corbillard. Donc voilà, je pense que c'est un point important. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste, un spécialiste du vélo. Donc je vais... On va s'en comprenne peut-être. Non, mais dans cette remarque ou dans cette question, pour moi, il y a peut-être le grand écart qu'il y a souvent entre un discours politique, une posture que l'on prend et les moyens qu'on alloue réellement au changement derrière. Et j'ai l'impression que le thème dont on parle depuis maintenant une heure, il y a beaucoup d'hypocrisie autour. C'est-à-dire, oui, on a signé, tout le monde a signé les accords de Paris, oui, tout le monde dit de façon incantatoire que c'est très, très important et que oui, bien sûr, c'est une priorité. Mais est-ce que c'est vraiment une priorité ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Moi, j'ai des doutes quand même. Et voilà, c'est la même chose pour le ferroviaire. Il y a tout un discours sur le ferroviaire, c'est une priorité. Mais il n'y a quand même pas de fric pour refaire les lignes, j'entends, qui sont dans un triste état en France, mais pas seulement en France. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un certain courage politique à avoir et ce serait bien que l'allocation des ressources suive le discours sur ces thèmes. Oui, ça revient à la vitesse. En France, par exemple, aujourd'hui, le train, on met l'argent dans le TGV. C'est-à-dire que, par exemple, pour Paris-Bordeaux, si on n'avait pas visé deux heures et visé deux heures et demie, à ce moment-là, ça aurait coûté beaucoup moins cher. On aurait plutôt réaménagé des lignes existantes et donc, en fait, on a délaissé des lignes qui pouvaient quand même. Je ne sais pas si vous faites Bordeaux, je l'ai fait, déplacement Bordeaux au-delà de Marseille. Bordeaux-Marseille, on passe quand même par des grandes villes, Toulouse, etc. C'est honteux la vitesse de circulation de Bordeaux à Marseille au 21e siècle. Et là, on parle maintenant de milliards, on va faire le TGV de Bordeaux à Toulouse. Alors, si je comprends bien, en fait, c'est des milliards pour faire une ligne nouvelle alors que ça mériterait plus d'aller rénover pour faire rouler des trains à 200 à l'heure, ça suffit, c'est déjà très bien. Quand on voit les distances, voilà, on pourrait, quelque part, doubler la vitesse de circulation entre ces grandes villes sans se lancer dans des budgets pharaoniques. Donc, on a aussi une… Voilà, et ça, c'est ce qu'on disait sur la vitesse. C'est-à-dire qu'on, je ne sais pas, on croit peut-être que ce qu'il faut vendre aux gens, c'est de la vitesse. Donc, on va mettre l'argent dans le train, ah mais tiens, on en met dans le TGV. Mais non, mais par contre, accélérer de manière modeste ou raisonnable d'autres lignes, non, ce n'est pas… Ah non, il faut faire un TGV. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a vraiment une approche psychologique sur la vitesse qu'il faut arriver à casser. Alors, autre question et là, en lien avec les territoires ruraux, justement, on en a un peu parlé, mais probablement pas assez. Quelles solutions pour les territoires ruraux ? Comment sortir de la dépendance à la voiture individuelle ? Quelles solutions de transport partagé seraient les plus appropriées ? Transport partagé, je n'y crois pas trop, moi. Honnêtement, je n'y crois pas trop. Il y a des exemples dans l'histoire, si on prend l'histoire, il y a des débats, enfin, petits, pour savoir, par exemple, enfin, je cite toujours ce cas-là, mais, pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, l'essence, il fallait quand même la réserver plutôt aux armées. Et donc, il y avait des sociétés, des associations de covoiturage qui s'étaient créées aux États-Unis avec de la publicité qui était extrêmement forte en disant, voilà, si vous roulez tout seul dans votre voiture, vous roulez avec Hitler, avec des affiches, vous aviez Hitler en pointillé sur le siège passager. Mais en fait, ça n'a pas vraiment eu de succès, vous voyez. Donc, pourtant, c'était la guerre, enfin, l'essence, c'était quelque chose de précieux. Donc, bon, ponctuellement, pourquoi pas. Et puis, en plus, avec l'aspect sanitaire, ce n'est pas gagné encore, partager une voiture avec des gens, vous imaginez. Donc, non, moi, ça peut être très bien de le développer, mais je ne pense pas que ça puisse devenir quelque chose de massif. Au contraire, non, ce qu'il faut jouer, la carte à jouer, c'est vraiment la réduction de la distance, on va dire, hebdomadaire des trajets. Et à ce moment-là, les gens qui sont en milieu rural, ça va être, bon, pour certains, ceux qui le peuvent, en partie du télétravail, en supposant qu'ils ne vont pas déménager. Et à ce moment-là, ils feront deux fois moins de trajets en voiture, mais ça restera certainement une voiture. Après, il y a les tiers-lieux, la notion de tiers-lieux. Dans les milieux ruraux, on peut imaginer que pour pas si cher que ça, on puisse rénover certains habitats pour les transformer en espèces d'espèces de travail connectées et qui fait que les gens, à pied ou en vélo, ils vont pouvoir aller peut-être, mais pas forcément que pour du bureau, ça peut être limite peut-être, il faut réfléchir un peu d'artisanat, mais qu'ils soient, voilà, qu'ils puissent avoir un lieu accessible à pied ou en vélo pour y aller peut-être plusieurs fois par semaine. Donc, voilà, moi, je pense que le jeu, il est là et peut-être aussi d'accepter de payer plus cher des certains types de métiers qu'on a un peu expatriés loin des villes à des endroits où le foncier n'est pas cher et accepter que ces gens-là soient payés simplement plus cher pour qu'ils puissent se loger plus près, quoi, voilà. Il y a des phénomènes comme ça qui sont en train de se passer dans certains métiers, je ne vous citerai pas d'exemple, mais j'en connais, où en fait, des gérants de, on va dire, magasins spécialisés ont dû augmenter fortement le salaire parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver de personnel parce qu'ils étaient dans un lieu où le foncier était trop cher et les gens, ils ne voulaient pas aller habiter à 30,40 km, donc ils ne trouvaient pas, obligés d'augmenter fortement les salaires, voilà. Donc, il y a ça aussi. Alors, il n'y a pas d'autres questions, messieurs, sauf si vous voulez ajouter quelque chose sur le thème qui nous a réunis ce soir. Voilà, on pourra... Juste peut-être encore un mot sur le rural parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je pense que c'est particulier à la France. Pour moi, il manque un service public de transport en milieu oral. la France est un des pays... J'entends des villes de 10, 15, 20 000 habitants où il y a du potentiel, il n'y a souvent pratiquement pas de transport public, même en intérurban. Moi, je suis un grand amoureux de l'Ardèche. Aller en Ardèche en autocar, vous arrivez jusqu'à Obonah, mais après, c'est très, très compliqué. Et encore, Obonah, il faut avoir du courage. Et donc là, Obonah, c'est grand, j'entends Obonah, ça fait plus de 20 000 habitants, ce n'est pas 500 habitants. Et donc, des villes comme Obonah, il y en a des dizaines des centres où il n'y a pas vraiment de dessert. Et là, je pense que restaurer un service public de transport dans ces zones, ça me paraît essentiellement. Il ne s'agit pas forcément de faire du train, de l'autocar, de qualité, ça va très bien. Oui, dans la ruralité aussi, il faut peut-être qu'on repense à ce qui se passait. Mes grands-parents, c'était le cas quand j'étais petit et que j'allais chez eux, mais en fait, il y avait le boulanger, ils n'allaient pas chercher leur baguette avec leur voiture. De toute façon, ils en avaient une, mais ils n'allaient pas chercher le matin la baguette avec la voiture. En fait, à peu près aux heures fixes tous les matins, il y avait un gros coup de klaxon et en fait, c'était le boulanger qui faisait la tournée. Donc ça, ce n'était pas du service public, c'était du service privé, mais quelque part, c'était public. C'est-à-dire, le boulanger, il faisait sa tournée tous les matins, on l'entendait klaxonner de loin et puis on pouvait, et c'était pareil aussi le boucher qui faisait ça. Et donc, il y avait des gens qui pouvaient ne pas avoir de voiture vivant en milieu rural. Alors ça sous-entendait qu'il fallait quand même qu'ils soient un peu à l'affût et qu'ils soient souvent chez eux. Alors peut-être que le télétravail va peut-être permettre aussi de se dire que, voilà, il y a des gens dans la ruralité étant un peu plus souvent chez eux, vont peut-être être plus facilement là. Après, on peut imaginer peut-être des boîtes aux lettres, sécurité, des choses comme ça, pour qu'il y ait en fait du commerce itinérant. Alors quand je dis commerce, ce n'est pas que commerce, ça peut être service itinérant et éventuellement service public itinérant. Donc il ne faut pas forcément penser la mobilité publique en milieu rural comme étant la possibilité de faire circuler les personnes dans des nouveaux moyens. C'est ce qu'on a dit, c'est un sujet. Mais il y a un autre sujet, c'est faire de la mobilité donc de dessert en fait, organiser de la mobilité de dessert. Et ça, c'est une question de très efficace. Pourquoi ? Parce qu'il y a 50, 70 ans, la mobilité était beaucoup plus chère et ça, ça existait. Ça existait, ça veut dire que c'était rentable économiquement. Vous voyez le boulanger qui faisait sa tournée. Sauf que c'était aussi rentable parce qu'il avait des clients. Une fois que vous équipez beaucoup de gens en voiture, ils circulent tout autant, ils vendent trois fois moins. À un moment, ils arrêtent. À un moment, ils arrêtent. Donc du coup, il y a des effets de seuil sur le sujet et je pense qu'en milieu rural, je crois pas mal à la notion d'itinérance de camionnettes, de camions éventuellement avec des services publics qui eux font de se déplacer mais vis-à-vis de clients qui eux ne se déplacent plus, tout simplement. Parce qu'on passe plus ou moins devant chez eux. Ce sont des services que l'on voit revivre d'ailleurs dans certaines localités ou qui existent encore dans certaines villes. Je pense notamment à la ville de Millau, par exemple, où effectivement le boulanger passe comme cela. Et pourquoi pas, Vincent Kaufmann, vous disiez, c'est vrai que les cars, les autocars, les autobus, comme on disait, pourraient aussi permettre de vivre autrement ces distances et la mobilité de demain. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos livres et puis je rappelle aussi que pour tous ceux qui voudraient disposer de la liste de vos ouvrages complets, c'est à retrouver sur le site de la BPI. Laurent Castagnède, votre livre, donc, Airvor ou la face obscure des transports chroniques, d'une pollution annoncée, un livre très complet donc chez Eco-Société paru en 2018 et toujours d'une forte actualité. Vincent Kaufmann, de nombreux livres, je n'en cite que deux, Les paradoxes de la mobilité, presse polytechnique et universitaire de Lausanne et avec Emmanuel Ravalet, votre livre qui s'intitule L'urbanisme par les modes de vie, outil d'analyse pour un aménagement durable, un livre paru chez Métis Presse et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver ce cycle de conférences sur le site de la BPI et sur la page Facebook. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501